Ce soir, nous déroulons le tapis rouge à l'un des artistes afro les plus courtisés par la jante féminine. Kooner, Solar & B et Roomba aussi finalement. Il fait chavirer les chœurs des amoureuses, de l'amour et aussi de la bonne musique grâce à sa voix de rossignol et à la pureté de ses textes accessibles à tous. Oh, il n'est pas homme à parler dans le ventre. Ces quatre murs ce soir, il nous montrera ses sentiments. Singila nous rejoindra dans quelques instants seulement. C'est notre invité du week-end et ça tombe bien dans le culturel, des corticages de la musique congolaise et du secret de la pérennité de sa très grande influence sur l'Afrique. La soirée s'annonce plutôt rythmée. J'adore. Vous êtes sur Live TV, nous sommes vendredi soir et les choses sérieuses commencent maintenant. Bienvenue dans le live week-end avec mes soupes-quees ! Hello les girls ! Hello ! Ça va ? Oui, ça va très super et toi ? Ça va, ça va, ça va. On a la pêche, on a en soumerelle et lait, tout va bien. Pour rayonner du vert par-ci, du... Bordeaux. Bordeaux. Et puis du marron aussi. Et puis tu vois, les cheveux courent vraiment très bien. Mais oui, ça te va tellement bien. Je ne sais même pas pourquoi tu soulèves le perruc pour mettre sur ta tête même, Sophia Huda. Mais c'est tellement périfé que ça. Bon, en tout cas, vous êtes prêtes ? Oui, toujours. Est-ce que vous savez que les fêtes, c'est pour bientôt ? Oui. Est-ce que vous préparez les fêtes, les filles ? Moi, je veux juste les cadeaux, en fait. Oui, juste les cadeaux ? Moi, je veux les cadeaux. Comment vous préparez les fêtes ? Bonne question. Toi qui a trois enfants, ça va être chaud. Et puis j'ai un anniversaire en décembre, donc c'est très compliqué. Un en fin novembre, donc décembre, c'est notre mois, quoi. Bon, est-ce que vous savez que le Père Noël arrive ? Oui. Vous êtes au courant ? Il vient d'où, en fait ? Il arrive, hein ? Non, on l'attend. Regardez, il arrive, il arrive vraiment. Pourquoi il fait ça ? Il est arrivé, il est au courant de ça. En fait, il est allé au mauvais endroit. Il fallait qu'il reste là-bas, dans les pays des joueurs. C'est pas la gare de sa dignité, là-bas. Il a quand même fallu les joueurs. Il n'a pas le choix. Allez, on sait que comme nous, vous avez hâte de le voir. Alors, voici venu le moment d'accueillir notre invité de la semaine. Staff de la musique en France, au début des années 2000, il connaît aujourd'hui un succès foudroyant auprès des siens en Afrique. Son retour musical aux sources lui vaut de compter parmi les artistes les plus aimés du continent, mais pas que. Crooner, Soul, R&B et Roomba aussi. Finalement, il fait chavirer les cœurs des amoureuses de l'amour et aussi de la bonne musique, grâce à sa voix de Rossignol et à la pureté de ses textes accessibles à tous. Désormais, appelez-le Dr. Love, en référence à son prochain album qui va sortir en février 2021. Singula est notre invité de la semaine. Merci de l'accueillir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonsoir, Singula. Bonsoir, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Oui. Ça fait longtemps quand même. Ça fait un bon moment. Tu m'as oublié. C'est toi. On a eu plus. Je te présente les filles que tu connais certainement déjà. Esther, Sophie et Rabia. Hello. Elle était avec moi, Pana, mais elle m'a abandonnée. Oui, Abidjan est doux. Tu as chanté ça, non ? Elle est venue, elle est restée, on l'a gardée. Hein ? On a attrapé son cœur comme ça. Elle reste plus que toi maintenant. Abidjan m'a déjà attrapée depuis longtemps. C'est vrai, mais c'est ton cœur, on dit on va l'attraper. Ça va commencer. Alors, Singila, la semaine dernière, tu étais en concert. Oui. Gros, gros, gros concert. Ça faisait combien de temps déjà qu'on ne t'avait plus vu sur scène ? Sur scène ici, ça faisait peut-être... Pour un concert, parce que j'étais venu il y a quelques années pour le février. Le février, non ? Oui. Mais sinon, au concert, vraiment, ça fait longtemps. Avec l'affiche Singila. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. 6, 7 ans. Ah oui, quand même. En tout cas, ça se voyait dans la foule que les gens réclamaient. Les Ivoiriens l'attendaient. Les Ivoiriens avaient soif de... Oui, surtout. Et le revoir sur scène, parce qu'on entendait toutes ces personnes, toutes ces fans-là. Chanté. Chanté. Toutes les chansons. Moi, je savais que j'étais une fan de Singila, mais il y a des chansons de Singila que je ne connais pas. Elle connaît toutes les paroles. Toutes les paroles. Par cœur. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait plaisir, parce qu'entre-temps, il y a pas mal de chansons qui sont sorties. Et puis, elles ont bien fonctionné aussi. Donc, voilà. Je reste toujours dans leur petit cœur. C'est ça. C'est plaisant. Ben oui. Alors, Singila, on va démarrer cette émission par une ID de star. On l'appelle ici carte d'identité de star. Ouf. Voilà. C'est très simple. Je crois que tu as déjà même fait cet exercice. J'adore les exercices. Ben voilà. Donc, c'est juste répondre aux questions du tac au tac. Nom, prénom à l'état civil, Singila ? Bédaya Ngaro Singila. Voilà. Donc, Singila, c'est son vrai film. Je pensais que c'était un nom d'artiste. T'as vu ça, stylé ? Singe. Tu vois ? Moi, je pensais que c'était Singe quelque chose. C'est vrai que c'est stylé. Il y a les uns et les autres. C'était peut-être très bonit-poir. Dites-tu ? Exactement. Mais ça veut dire, pour la petite histoire, ça veut dire merci en sango. Et sango, c'est la langue du Centrafrique. C'est ce que mon père a dit à ma mère quand il m'a eu. Oh ! C'est trop mignon. Date et lieu de naissance ? Suren, 19... Alors, le vrai. Le vrai, s'il te plaît. Et la vraie année aussi. 19 septembre 1977. 1977, ça te fait 43 ans. Moi, je ne sais pas croire. Seulement. Mais l'année 2020 ne compte pas, donc ça te fait 42 ans. C'est à 42 ans. Donc, nationalité ? Française. J'ai envie de dire origine, finalement. Et congolaise, mais je suis d'origine centrafricaine et congolaise. D'accord. Congolaise de par ton papa ? Ou c'est le contraire ? Non, c'est le contraire. Ah, d'accord. Niveau scolaire, Singila ? Je me suis arrêté au bac. Tu l'as eu au moins. Que je n'ai pas eu. Je voulais poser la question. Ne faites pas ça chez vous, genre. Je lui ai aux enfants. Ah, mais Singila n'a pas eu le bac ? Non, non. Et il a réussi. Oui, mais je suis un très mauvais exemple à ce niveau-là. Parce que j'ai eu un parcours assez compliqué. Tu étais un adolescent compliqué, difficile ? Comme nous tous. Comme tout le monde dit. Comme nous tous. Alors, niveau scolaire, on l'a dit, situation matrimoniale ? Je ne suis pas marié, mais j'ai un enfant. Oh, mais c'est fou de dire. Mais pourquoi vous êtes choquée ? Non, mais ça n'a rien à voir. On a dit situation matrimoniale. Non, mais repose-la, situation amoureuse, maintenant. Non, je ne suis papa. Félicitations ! Depuis combien de temps ? Depuis quand ? Ça fait maintenant, ça fait plus d'un an. Ça fait... Oh, c'est trop mignon ! C'est vrai que je ne peux pas. D'une petite fille. Oh ! La vengeance ! Je pensais pareil ! Profession du père, c'est-à-dire ? Chirurgien. Il était chirurgien. Et la maman ? Elle faisait du business. Nombre de frères et de sœurs ? Alors, côté maternel, on est quatre. D'accord. Et côté paternel, je ne sais pas. C'est plus de 30, non, on nous a dit ? C'est un certain chiffre. Oui, c'est beaucoup de coups. Alors, on connaît ton style de musique, où on se perd finalement. On sait que tu fais du R&B, de la soul, et maintenant, un peu, beaucoup de rumba, j'ai envie de dire. De la variété africaine. Ouais, en fait, si tu veux, je ne me limite pas. Je fais ce que j'aime, ce que je veux, tu vois. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment dans ce truc-là, de faire la musique qui était autour de moi, que j'écoutais, en majorité, c'était hip-hop R&B. Et ensuite, quand tu rentres dans une profession, tu apprends différentes choses, ta sensibilité s'ouvre. Et voilà, je me suis exercé dans différents domaines. Je ne me suis pas limité à ce que vous voulez, par exemple, les labels ou les médias. Vraiment, je me suis dit, allez, je suis musicien. Si j'arrive à faire un truc, et si j'arrive à le faire bien, pourquoi ne pas y aller ? De toute façon, ça trouvera toujours son public. Alors, ton rêve en tant qu'artiste, rêve ultime ? Rêve ultime, en tant qu'artiste ? Waouh ! Je n'ai jamais pensé à ça. Tu en as déjà réalisé des pas mal, hein ? Ouais. Tu prends des salles, tu fais du tour du monde, tu as des femmes partout, peut-être des partenariats, featuring ? Ce n'est pas forcément les featuring dont je rêve maintenant, en fait. J'ai eu quand même de très beaux featuring. Non, ce serait réussir à trouver une chanson qui devienne un hymne de quelque chose, un truc... Comme la coupe du monde, comme ça. Non, coupe du monde, c'est... Je sais pas quoi. Un truc plus humain, humanitaire, humain, tu vois ? Une chanson qui donne la force, ouais, tu vois ? Oui, il y a de quoi, ce genre de chanson. Vraiment, un truc qui reste, un truc qui reste, un truc qui représente quelque chose de fort. Oui, la semaine dernière, tu avais posé une question à un de nos invités. À Dubé, c'était casier judiciaire. Oui. Ah, j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié récemment. Mais quand tu étais jeune... J'ai fait quelques bêtises, tu vois ? Mais ça va mieux. Donc, bataille... Non, c'était... T'as volé un peu ? Non, je me suis pas fait prendre... D'accord, ok. Mais non, c'est surtout des petites bagarres, quoi. Des bagarres comme ça, voilà. Ok. Ah oui, j'étais insoumis à un moment aussi à l'armée. Ah ! Ouais. Tu as fait l'armée, tu vois ? Je devais faire l'armée. Non, on devait. Il n'est pas par là parce qu'il a fui. Il n'a pas accepté, ok. Il est allé en Centrafrique. Vous avez quelques questions, comme ça, vite fait, pour la carte d'identité de Singlaou ? Ça va, on va faire le tour, hein ? Moi, je veux revenir sur la situation matrimoniale. J'ai pas compris, en fait, la réponse. Parfait. Ah, il est célibataire, mais il a... Non, il n'a pas dit qu'il est célibataire. Il a dit. Il n'est pas marié. Non, il n'est pas marié. Et puis, il a une enfant. Ah, donc, il est en couple. La question, c'est, est-ce que tu es en couple ? C'est valide ou pas ? Ben, j'ai le cœur en cage. Il a le cœur en cage. Son cœur est pris, les filles. Bon, comme ça, c'est dit. OK, on va faire avec. Non, non, mais c'est... Le cœur en cage, c'est le single que j'ai sorti. Maintenant, est-ce que ton cœur est en cage pour Charlotte ? On a bien compris que tu n'aimes pas vraiment être claire là-dessus. Maintenant, tu nous dis si tu veux, hein ? C'est Charlotte. Donne-nous l'ex-filtre. Je ne veux pas te briser le cœur, chérie. C'est vraiment gentil, mais donne-nous quand même. Ça va. Mon cœur est en cage. Mon cœur est en cage. Non, mais là, il ne veut pas dire que c'est Charlotte. Qui a l'ex-filtre ? C'est Charlotte du panda. On va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Un jour, un jour. Est-ce qu'elle n'a pas fait de bébé ? Elle n'a pas fait une fille, ces derniers temps, Charlotte. C'est le Cameroun. Elle gagne du froid. C'est le Cameroun qui gagne. Alors, ce qui est là, les filles vont chacune son tour te dire quelle perception elles ont de toi. Et elles vont choisir, par exemple, des mots pour te qualifier et dire pourquoi elles ont choisi ces mots-là. On va commencer par... C'est vrai ? OK. Alors, moi, le mot qui m'est venu à l'esprit quand on m'a posé la question, c'était intemporel. Pourquoi intemporel ? Parce qu'on a grandi avec toi, avec ta musique, qui était à la mode à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui. Tu as commencé en 99, tu as été actif en 99. En 2003, tu sors ton premier album. Et la génération avec laquelle tu as fait ta musique aujourd'hui est presque oubliée. Donc, moi, je pense à Ménélique, je pense à plusieurs chanteurs de cette génération-là. Et tu cartonnes, tu fais des singles et ta carrière reste linéaire. Tu sors plusieurs singles entre 2003 et 2019. Tu as réussi à se maintenir. Voilà, à se maintenir. Et ce qui m'a impressionnée, c'est que c'est de manière vraiment très constante, de 2003 à 2019, où c'est presque chaque année, presque, il y a un ou deux ou trois singles qui sortent. Et donc, pour moi, c'est un exploit. Et c'est vraiment comme ça que je te perçois, intemporel. Merci. Quel est ton secret, Singhi, là, pour rester au top pendant toutes ces années ? J'aime la musique. J'aime la musique. J'écoute les critiques. Je suis conscient qu'il y en a de bonnes. Je suis conscient que je ne suis pas parfait, que j'ai des choses à apprendre. J'écoute les autres artistes. J'écoute ce qu'ils font de bon. J'avoue, quand quelqu'un fait quelque chose de vraiment fort, et je retourne à la salle. Tu te renouvelles, quoi, ton secret, c'est que tu... Tu te rafraîchis, en fait. Tu te rebootes. En fait, je pense que ma chance, c'est peut-être aussi mon manque de confiance, tu vois, en ce que je fais. Mon manque de confiance en ce que tu fais. Du coup, je... C'est une révélation, ça. Je suis tout le temps... C'est pas l'impression que tu donnes. C'est de soigner la chose. C'est quoi ? C'est de l'humilité de se dire qu'on n'est pas parfait, même quand on arrive à atteindre le niveau, à faire autant d'exploits que... Non, c'est pas... C'est vraiment... C'est pas de l'humilité, c'est une réalité. C'est une réalité. Après, je rencontre des gens qui sont vraiment forts. On va dire que moi, ma... Mais toi aussi, tu es fort, Singla. Tu es fort, hein, Singla ? Est-ce que tu penses que tu es fort ? Alors, t'as vu ? La semaine dernière, la salle, elle était pleine. Les filles, Esther. Alors, moi, pour le coup, j'ai choisi comme qualificatif pour te décrire une expression, plutôt, le fils prodigue. Oui. Singla, de mon point de vue, jusque-là, ta carrière a connu deux périodes. On a ce Singla qui, dans ses débuts, a du lait implanté auprès du public européen. Puis, depuis quelques années, tu nous offres des mélodies, des textes qui semblent ciblés vers le public africain. Donc, on a un Singla implanté, je dirais, en Afrique. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une certaine façon de donner un nouveau souffle à ta musique, donc de t'implanter, de revenir aux sources ? Ou alors, c'est un choix, un choix stratégique, du fait de, je ne sais pas moi, du système. Et tu as compris comme ça que ta carrière prospérerait si tu vas vers l'Afrique sur le long terme. Alors, c'est quoi ? Je pense encore que, vraiment, c'est la musique qui choisit son public. Ce n'est pas l'artiste lui-même qui... C'est quand tu cherches à toucher un public, tu te dénatures et finalement, tu deviens un fée et que tu deviens lisse, tu vois ? Dans mon premier album, j'ai fait une chanson qui s'intitulait « J'avance en chantant » où j'avais un couplet en Lingala, déjà, où je parlais, justement, je rêvais d'un jour être comme les Kofiolomide. Et c'est en 2019 que j'ai fait un featuring avec Kofiolomide. Donc, j'ai toujours eu ce désir de toucher mes gens, en tout cas, mon peuple d'origine. Moi, j'ai dit « retour chez les siens ». Mais maintenant, si on doit parler businessment parlant, c'est vrai que, de toute façon, c'est plus intéressant de toucher un continent que de toucher un pays. Et le pays, c'est pour la France, c'est ça ? Oui, c'est plus intéressant dans ce sens-là, au niveau du business. Mais... La question, c'était, est-ce que tu n'as pas vu venir les choses, justement, parce qu'en France, ta carrière était, je le dis, avec beaucoup de retournus en Berne, et tu t'es dit « bon, vas-y, je vais aller voir mes frères africains, j'ai quelque chose à leur proposer ? » Non, parce que j'ai... Parmi mes gros succès ici, il y a beaucoup de chansons qui ne sont pas... Même la majorité ne sont pas des chansons afro. C'est vrai. Je n'ai jamais eu besoin de faire de l'afro pour toucher le public africain. Alors, Sophie, pour terminer. Alors, Singhi, pour moi, de par ce que j'observe, je dirais un petit peu vicieux. Vicieux ? Je m'explique. Il y a tout de suite... Est-ce que tu as envie de sourire de Singhi, là ? Tu as l'art et la manière de souvent te retrouver dans des histoires assez rocambolesques dans tes chansons, entre les micmacs avec ta bosse, la femme de quelqu'un, tes multiples tromperies. En gros, en fait, tu as une nature à toujours être dans les problèmes. Alors moi, j'aimerais te poser la question. Est-ce qu'on peut dire... En anglais, on dit « art imitates life ». Est-ce qu'on peut dire que ton art est un reflet de ta vie ? Je pense que... Je pense que oui, pour certaines situations. Parce que les situations que je raconte, au final, on les vit tous. Tu vois ? Mais ça ne reflète pas toute notre personnalité. On a tous plein de facettes. Il y a des gens qui vont reconnaître certaines choses, leur côté obscur, et d'autres, non. Il y en a qui vont préférer maquiller leur guide. En tout cas, tu ne le racontes pas. Tu racontes, tu donnes... Je préfère donner, justement, des éléments qui sont plus croustillants, on va dire. Mais ce que Sophie demande, justement, c'est quand on mesure... C'est à combien le vrai singulat dans ses chansons ? Oui, c'est ça. Quand on essaie de faire la part des choses, en partant sur une échelle de 5, il y a combien de singulats ? Parce que je pense honnêtement qu'il n'y a pas une personne que vous connaissez qui n'est pas comme le singulat que vous avez dit. Je vous promets. Je vous promets. Merci. Voilà. C'est pour ça que les femmes, vous ne vous entendez pas. Vous vous mentez tout le temps. C'est vrai. Donc vous me mentez, les filles. Allez, ne bougez surtout pas de votre place au Life Weekend. Avec Singulat, il sera de retour dans quelques instants seulement. Et notre invité fera son tour dans le confessionnal pour répondre à nos questions directes. À suivre également culturel avec notre gros plan sur la musique congolaise et le secret de la pérennité de sa grande influence sur l'Afrique. On n'oublie pas la boîte à défis, les plans du week-end, le Zap TV et quelques jolis petits moments en soumbrerélés avec notre star. À tout de suite. Depuis de nombreuses années, l'Afrique toute entière danse sans discontinuer au son des musiques congolaises. Et comme pour beaucoup d'autres, la Côte d'Ivoire a toujours représenté une plaque tournante pour ces rythmes venus d'Afrique centrale. Alors, comment et pourquoi la musique congolaise a-t-elle autant de succès et depuis tellement de temps ? Pour répondre à ces questions, faisons de la place, s'il vous plaît, pour l'unique, pour la seule, pour madame, Frédéric Leninger, s'il vous plaît. Hello. Hello, Fred. Hello, hello les filles. Hello, c'est Guilla. Hello. Ça va ? Ça va. Ça va. Frédéric, directrice de rédaction ou éditoriale de magazine Elle Côte d'Ivoire. Alors, Fred, tu nous conduis à Kinshasa aujourd'hui. À Kinshasa, direct. Donc, alors, tout a commencé avec l'indépendance, donc le 30 juin 1960. Donc, j'ai envie de commencer aussi par la rumba, pour vous mettre un peu dans la chose. La rumba qui est devenue populaire en RDC à partir de ce moment-là. Alors, il faut faire la distinction entre la rumba congolaise, évidemment, et la rumba cubaine. Donc, comment on est arrivé à la rumba ? C'est que c'est une variante de plusieurs danses de tribus africaines et aussi champs. Et en parlant de danse, c'était la maringa. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Je ne vais pas la danser. Alors, le nom de la rumba a été maintenu par l'industrie de disques pour des raisons commerciales parce que quand ça a été déposé comme ça, tout le monde l'a bien validé. On ne va pas changer quelque chose qui fonctionne. Alors, l'une des variations de la rumba congolaise, c'est le soukouss. Est-ce que ça vous parle, le soukouss ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous savez bouger sur le soukouss ? Le soukouss apparaît au milieu des années 60 et marque la première étape de l'évolution de la rumba zahéroise. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit focus important. C'est remettre dans le contexte et savoir comment est-ce que ça a pris cette place-là de capitale. Comme ça, on ne pourra plus faire discuter qui que ce soit. Voilà. Ça a commencé avec, dans les années 60, début des années 60, le gouvernement belge et les principaux leaders politiques les Congolais se sont réunis et ont statué sur le devenir de la colonie. Et à ce moment-là, dans les coulisses, il y avait Vicky Langoba, oui ! Il y avait de l'orchestre OK Jazz, il y avait Kazas Kaba Sélé, fondateur de l'African Jazz. Le grand. Et donc, tous les proches de Patrice Lumumba, et donc, ils lui ont soufflé l'idée de la chanson. Et à partir de la chanson, ça arrive. S'ils me suivent en même temps, les premiers mots. Elle a dit, je l'ai branché là-dessus. C'est une chanson qu'on a beaucoup écoutée en Côte d'Ivoire aussi. Vous savez que la rumba, en fait, a aussi pris une certaine ampleur. Si vous remarquez, on a beaucoup l'amour. Oui. Parce qu'il y a une époque au Congo où il y avait beaucoup moins de femmes que d'hommes. Ah ! C'est pour ça qu'il y a des mots qu'on retient, qu'on entend beaucoup, l'ibala, le mariage, et tout ça, tu vois. Parce que quand on parlait d'amour, c'était quelque chose de très fort. Et dès qu'on rencontrait une femme, il fallait l'épouser. Donc, il fallait se battre. Donc, il y avait aussi une dimension sociale parce qu'il fallait avoir les moyens d'épouser une femme. Et quand on perdait une femme, c'est pas pourquoi ce qu'on veut rencontrer une autre. Donc, voilà pourquoi est-ce que l'amour a tant de place dans la rumba et c'est si fort, quoi. Mais la rumba, c'était aussi une musique pour dénoncer et pas forcément l'état de la société parce que la fameuse chanson de Pépé Calé, Pépé Calé, oui, Mario, c'est ça ? Non, c'était Franco. La fameuse chanson de Franco, Mario. Cette chanson-là, beaucoup de gens ne savent pas que c'est une chanson qui parle d'un gars, en fait, qui est un gigolo, en vrai. C'est ça. Mario, chez nous, un Mario, c'est justement un gigolo. Un gigolo. Il s'appelait Mario, le gars. Il s'appelait Mario. Ah bon ? Mario, Valérie, mais maintenant, à cause de cette chanson, un Mario, c'est maintenant un mec qui profite. Moi, je me suis laissée dire que, parce que quand il chante franco, en fait, il se met à la place de la femme qui entretenait Mario. Je me suis laissée dire qu'elle avait payé pour ça, en fait. Et qu'il avait eu des soucis. Oui, Fred, un peu plus. Alors, je ne vais pas rester sur Mario puisque vous en avez déjà parlé et bien entamé. Vous expolié. Je ne vais jamais regarder des séries avec vous. On expolié. Alors, je vais juste rajouter qu'un an plus tard, Mario, de Franco, on a au sommet de la voix La vie est belle. Ah, de Papa Wemba. De Papa Wemba. Donc, parallèlement à toutes ces années sombres, la chanson congolaise qui a vraiment parlé et a annoncé un peu la génération de Dambolo, Agustine, qui va peut-être arriver un jour, dont la tête d'affiche, c'était les frères ennemis Jibé Mpiana et Ouara Son. Ouara Son et Jibé Mpiana. Exactement. Ainsi que leur cadet Falipa. D'accord. Voilà. Il y a eu cette génération-là aussi, donc la génération aussi de Kofioloudé. Et aujourd'hui, quand on parle de dernière génération, ce n'est même plus les Singulats. C'est surtout, tu vois, Inosbi, il y a aussi Gaz Mawete, Gaz Mawete, etc. Merci beaucoup pour ces thomas. à la musique congolaise, sans oublier évidemment que la majorité de ces artistes, pour ne pas dire que tous ces artistes, ont dû passer aussi par la capitale habituanaise, capitale de la musique. Bien sûr. On le dit, comme ça, je ne veux pas. Et puis voilà, pour éclore véritablement. Enfin bref. On espère que ça t'a plu, Singulat. Ah, c'est génial. Et il nous a donné une bonne info aussi tout à l'heure. Oui, oui, bien sûr. Sur la rumba, la notion de peu de femmes et beaucoup d'hommes. On connaît la solution, maintenant, on va s'entretuer. on va rééquilibrer cette histoire. Killing, bien sûr. Moi, je préfère qu'il y en a plus personnellement. Pardon, je suis fort étonnée. Par exemple, je suis très bien sur cette table. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir d'entendre ça. En plus, c'est à tous les gens. Si les rues étaient comme cette table, je me marierais chaque jour. Beau parleur. Alors, on va y aller tout de suite pour un blind test. Je sais que vous allez kiffer ce blind test. Je sais que vous connaissez toutes les chansons de Singulat. Ce n'est pas tout le temps le cas. Quand je dis blind test, tout de suite, elles ont peur. Elles sont frileuses. Oui, on a souvent peur. Bon, on va s'écouter les filles. C'est une petite compète entre vous. Vous reconnaissez tout de suite le titre de la chanson de Singulat qu'on joue. Je savais. Je savais. Et puis, on y va. Vous gagnez quoi ? Un petit cadeau. Singulat va vous faire un cadeau. Rabia, qu'est-ce qu'il y a ? Normalement, elle n'est pas avec nous. Qu'est-ce qu'il y a, Rabia ? Mais je sens que ses larmes pleurent. Elle dit, je viens. Du milieu, est-ce qu'on va avoir une chaise pour Rabia, s'il vous plaît ? Tu veux participer au blind test ? Alors, je propose que comme il y a le blind test et qu'il y a Esther, et que je connais les capacités d'Esther, une fois sur deux, tu empêches Esther de... Non, elle n'a même pas préparé. Elle est naturellement inspirée. Bon, est-ce que vous êtes prêtes ? Oui. On est prêtes ? Ouais. Allez. J'ai intérêt à trouver... Si t'es venue jusque-là et tu dis rien... Est-ce qu'on est prêts pour le blind test de Singulat ? Bon, je l'ai à côté, il y a moyen que je serai chez toi. Voilà, on est à la maison, et on est à la maison. Surtout, ne te gêne pas si tu sens que je suis là-dessus. Si t'as un bon billet, moi je t'aide. On va s'arranger. Allez, c'est parti. Premier titre. Le titre de cette chanson, on est 10. Aïma, ça fait le point pour Esther. On ne peut pas chanter. Il ne faut pas chanter, on doit y aller. Elle fait toujours la rapidité, moi je note. Je mets des points, c'est comme le baccalauréat et tout. Je déteste perdre. Concentration. Alors, Fred et Rabia, et donc Esther, un point, on envoie le prochain titre. C'est trop. C'est trop. S'en prie, écoutez-toi. Je suis là, c'est au moins 5 secondes. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est trop. C'est trop. Après, c'est la chanson de la mauvaise poire. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est la chanson du vicieux. On doit laisser 6 secondes, vous savez que j'ai un petit temps à prendre. Je ne suis pas plus... Je ne suis pas plus... Je ne suis pas plus... Oh, génial, j'ai zéro. Quel stress. Non, on est pas à voir. Je ne suis pas... Mais le dernier... Tu déconnes. Singila, il me dit que je déconne. Tu déconnes. De Singila que j'aurais pu écrire, en fait. Je suis tellement une peureuse d'amour que quand je vois que c'est chaud, genre je fuis, je ne vais pas me toucher. Non, mais je pense que je me suis inspirée de toi. C'est vrai ? Non, ce n'est pas celle-là. Ce n'était pas une autre chanson. En tout cas, celle-là, elle te ressemble. Non, parce que je m'avais fait une promesse. J'attends le prochain album. Tu m'as dit, on va voir dans le prochain album. Tu vas voir, il y a des chansons qui me font penser à toi. On va voir. Il ne faut pas me toucher, c'est ça. En tout cas, ça, c'est ma chanson, en fait. C'est le truc, tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Tu dis, le goût mène de ça, là. On reste tranquille. Allez, prochain titre. Oui, avec Marc-Antoine. Mais le titre. Je suis KO. Elle l'a dit hier en plus. Marc-Antoine, non. Il faut qu'on y lance d'abord. Reste concentrée. J'ai un truc à demander. Je ne suis pas consciente. Allez, on au revoir. L'enfant du pays. Moi, j'abandonne déjà. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas. Franchement, ça ne va pas. J'ai reçu ma vie. La chambre m'a souri. Retour est réussi. Ton enquête m'a fait, moi. L'enfant du pays. L'enfant du pays. Ah, on fait notre concert en même temps. Ah, 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 ah. Allez. Est-ce que ça prendra ? Ah, 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 ah. Mais ça ne va pas, ça ne va pas. Oui, 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 oui. J'ai gagné. Enfant, frère. On a arrêté le game tout de suite. Et là, il y a un bon temps de vie. Faut de tout. Je ne veux pas faire entrer. Il y a un bon temps de vie. Faut de tout. À tes seules, allez-vous pas nous. On y va. Ghetto Compositeur, ça fait le point pour Sophie. Hé, attends, attends, c'est moi, c'est moi, fais moi. Ça fait pour l'instant deux points pour Esther, trois points, Sophie, Fred et je me concentre. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Ghetto Compositeur, je me suis laissé raconter une histoire sur cette chanson, je sais pas si c'est vrai. Comme quoi les majors où tu étais, je crois que c'est là même que tu es revenu maintenant là, t'imposaient des choses que tu ne voulais pas faire et tu voulais rester fidèle à ton style, etc. Et tu leur as dit « fuck off », quoi. Est-ce que c'est vrai ? C'est plus ou moins ça, c'est plus ou moins ça. Parce que dans Ghetto Compositeur, on entend une certaine rage, quoi. En réalité, le pouvoir, ce sont les médias qui l'avaient avant. Il n'y avait pas Internet développé comme aujourd'hui où quand tu balances une chanson sur le net, si ça plaît, ça plaît. Donc aujourd'hui, les médias, les programmateurs sont forcés de programmer un truc qui buzz sur la toile. C'est dans l'autre sens maintenant. Alors qu'avant, c'était vraiment eux qui décidaient de qui allait marcher ou pas, qui était bon ou pas en réalité. Tu ne voulais pas traverser ta musique, c'est ça. On va te demander de rejoindre notre fauteuil bleu là-bas. C'est le fauteuil des confidences, donc on va passer à une autre… Il y a des fauteuils rouges, moi. Une série de chansons pour raconter une fois de plus une histoire d'amour alambique et spécialité de Cindy-là, notre invitée de ce soir dans la cage du Rossignol, un titre qui lui vaut de figurer parmi les nommés des MTV Africa Music Awards dans la catégorie « Best Lockdown Performance ». En attendant, le monsieur est bien installé. Voici donc son confessionnal. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai envie de dire « Enfin seul ». Depuis le temps que j'attendais ça. Que proposes-tu que l'on fasse dans cette ambiance feutrée ? Il y a trop de regards. Tu penses qu'on nous regarde ? Oui, je pense qu'on en regarde. Dans tes chansons, Cindy-là, tu donnes souvent l'impression d'avoir construit un immense fort autour de ton cœur. On va savoir pourquoi. La charge émotionnelle du cœur du Rossignol serait-elle plus sinusoïdale que pour le commun des mortels ? Ta course musicale est rythmée par cette température qui bat la chamade et qui, comme l'amoureux, n'est en réalité que quête d'une harmonie douce-reuse. Cindy-là, nous souhaitons ce soir scruter l'amour qui touche à ton être, à ce que tu es au monde. Nous permets-tu, le Rossignol, de prendre en otage ton cœur le temps d'un confessionnal ? Ok, je vais essayer de vous parler à cœur ouvert. Ok. Si tu devais te présenter à une femme que tu viens de rencontrer, que lui dirais-tu de toi ? La vérité. C'est dur de se décrire. Je dirais que je peux lui... C'est très dur. Quelle est la perception que les gens ont de toi, en général ? Parle dans la voix des autres. Mes proches me trouvent bizarres, mais attachants. Bizarres dans quel sens ? C'est perché un petit peu. C'est le côté artistique, non, ça ? Je pense que ça a provoqué ça. Au début, au bout d'un moment, à force d'être sur la lune, de réfléchir à des thèmes, à des mélodies, à tout ce que... On se barre un petit peu. Et puis ça travaille la sensibilité aussi, d'une certaine façon. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Non, c'est vrai. Bon, j'ai déjà réponse à cette question, mais je vais quand même la poser, histoire d'avoir confirmation. Y a-t-il en ce moment de la place dans le cœur du Rossignol ? Je pense qu'il y a toujours de la place. Après, c'est une question d'envie. Bah, ok. Ta plus longue histoire d'amour, Syngila ? Ma plus longue histoire d'amour... Ça a duré combien de temps déjà ? Sept ans, je crois. Sept ans ? Ah oui, quand même. Sept ans. Et c'était... C'était avec une fille en France avec qui j'habitais. D'accord. Et ça s'est gâté après ? Ah ouais, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'au niveau du caractère, il fallait tenir. C'était quelqu'un qui s'emballait très souvent. Et moi, je suis quelqu'un de pisse, il ne faut pas trop me casser les oreilles. Donc c'est sa faute si vous êtes séparés, c'est ça ? Ah, je ne dis pas que c'est sa faute, mais au bout d'un moment, moi, je n'en pouvais plus. D'accord. Donc c'est toi qui es parti ? Ouais. Est-ce que tu as déjà pleuré pour une femme ? Pleuré pour une femme ? Souffert. Souffert, mais pas pleuré ? Tu n'as même pas écrasé une petite larme ? J'ai déjà souffert. Souffert... Les larmes... Ça fait longtemps que je ne pleure plus. C'est une guillard. En amour, tu préfères une vérité qui fait mal ou un mensonge qui console ? Elle n'est pas de moi, cette question. Alors, tu peux répéter la question ? Est-ce que tu préfères en amour une vérité qui fait mal ou un mensonge qui console ? Euh... De la personne ? Venant de la personne que j'aime ? Venant de toi ? Oui, de la personne que tu aimes, bien sûr, en amour. Je préfère une... Je préfère une vérité qui... Qui fait mal ? Tu ne mens jamais, quoi. Ah non, je n'ai pas dit que je ne mentais jamais. Tu sais, je ne pense pas qu'il soit bon de tout se dire quand on est en couple. Il faut prendre soin de son couple d'une certaine façon. C'est comme à un enfant, on ne lui dit pas tout. C'est pas qu'on manque d'amour, mais c'est pour la bonne évolution. De toute ta vie, Singila, que t'es-t-il arrivé de pire en amour ? De pire en amour ? Euh... Euh... Aimer quelqu'un de mauvais. Et ça a duré longtemps ? Dieu merci, non. Mauvais dans quel sens ? Infidèle, méchant... Égoïste. Égoïste. Sur une échelle de 10, à combien fonder une famille ? Une famille stable, hein ? Est-il important pour toi ? Une famille stable ? 10. Ah ouais ? Donc il est temps, tu es prêt ? C'est notre proposition ? Non, 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 je parle de ta vie à toi. Je crois dans ta vie, moi. Tu es prêt ? Tu es enfin prêt ? À 43 ans. Ouais, je pense. Dans la chanson, ça fait mal. Tu parles de ton papa et de la relation difficile que vous aviez. Est-ce que tu t'es enfin réconcilié avec son esprit ? Euh... J'espère. En tout cas, je reconnais que dans... que j'ai ma... que j'ai des fautes aussi. Voilà, j'ai ma part de tort. L'orgueil ? L'orgueil, en effet. L'orgueil, je pense qu'il y a des relations pour lesquelles ça n'a pas lieu d'être. Pourquoi c'était si compliqué entre vous ? Pourquoi c'était si compliqué entre vous ? Parce que c'est quelqu'un justement de très, très orgueilleux. Lui aussi ? Les chiens ne font pas des chats. Ah. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils, à ce niveau-là, en tout cas. Et bon, après... Tu sais, on ne sait jamais ce qui se passe. On ne connaît jamais la vraie histoire qui se passe au niveau de nos parents. Tu vois, on n'a pas tous les éléments. Moi, je jugeais ce que je voyais, mais... Dans ton esprit, il vous a abandonné. Et toi, tu ne voulais plus le voir. C'est... Au bout d'un moment, à force d'être abandonné, à force de voir les autres et de... De vouloir vivre la même chose que les autres, c'est... Je veux dire, avoir un papa et une maman, c'est... Tu vois, ça devrait être normal, quoi, tu vois ? Ou bien de s'occuper de son enfant, ça devrait être normal. Surtout quand on a les moyens de le faire. Moi, pour un moment, j'ai été SDF et tout, machin, et... Alors que j'avais un père qui était ministre, c'était pas... C'était pas top, quoi, tu vois. Quand tu regardes ta fille aujourd'hui, tu te dis quoi ? Euh... Quand je regarde ma fille aujourd'hui... Euh... J'espère être à la hauteur à chaque fois, je... Euh... Je suis fier de... Je suis fier de moi, je suis... Ouais, j'ai... J'ai l'impression d'avoir réussi... Réussi quelque chose. Enfin d'avoir réussi quelque chose. C'est ma vraie victoire. Quelles sont les trois premières qualités que tu recherches en premier chez une femme ? Euh... Ça dépend de ce que tu veux faire de... C'est mon question. On est en train de parler de fond d'une famille... Ah non mais... Non, ta question n'était pas claire. C'est l'âge de la maturité. C'est pas parce qu'on parlait de ma fille juste avant que... Quelles sont les trois premières qualités que tu recherches chez une femme ? La question est claire. Les trois premières qualités que je recherche chez une femme avec qui je veux... Vivre. OK. Bien sûr. On est dans ton cœur, là. Ah, on est dans mon cœur. Euh... Bon. Déjà... Qu'elle soit fiable. D'accord. Tiens. Euh... Qu'elle soit... Euh... Comment... Comment dire ? Généreuse. Généreuse, d'accord. Et ? Euh... Et passionnée. D'accord. Parce qu'une personne qui est passionnée, qui a cette nature-là, que ce soit au niveau du boulot, au niveau de son couple, ou au niveau de sa progéniture, elle sera toujours... À fond. À fond. Et elle va te pousser aussi dans tes projets, elle va être... Quelqu'un de passionné, c'est... C'est un trésor. Et quel est le plus gros défaut que tu tolères facilement chez une femme ? Oh... Un gros défaut que je tolère facilement chez une femme... Hum... Je tolère pas grand-chose, hein. Un peu d'indulgence, quand même. Non, mais... Nul n'est parfait. C'est quoi un gros défaut, par exemple, pour toi ? Je sais pas. La fidélité ? Ça... Non. Pas du tout. Non. Bon, ok. Ça, je tolère pas. Dernière question. Est-ce que tu as menti dans ce confessionnal ? Mais je mens tout le temps, tu le sais très bien. Merci beaucoup, Singila. Pour la suite, Singila, nous avons prévu pour toi une interview sur mesure. Ok. Que voici. Alors, Singila, on sait qu'en février 2021, tu sors ton nouvel album. Ouais. Le cinquième ? Je sais même plus. Je crois. Et donc, cet album-là va s'intituler Docteur Love. Exactement. Bon, ça sort d'où, déjà ? Docteur Love ? Ouais. Ben, pendant le confinement, en fait, c'est vrai que j'ai fait DCDR, la série en chanson. Après, tu t'ennuyais, tu t'ennuyais encore ? Je recevais, en fait, pas mal de messages de gens. Oui. Qui me posaient des questions sur leur relation de couple et sur une certaine perception pour avoir mon point de vue. De coach ? Exactement. Une sorte de itch, tu vois ? Pourquoi t'as fait cette tête, toi ? Bref. Pourquoi ? Et je me suis dit que j'allais, justement, faire des lives où j'allais placer un thème sur la relation amoureuse et opposer les points de vue. Et ça s'est intitulé Docteur Love et ça a très bien marché. Donc, du coup... Tu gardes le titre pour... Je me suis dit, vu que mon album, justement, est traite de ce genre de problème, on va l'intituler Docteur Love. Comment va le cœur de Docteur Love ? Le cœur de Docteur Love, il va. Et on n'est pas encore éveillé à la fin du film. Il faut nous dire. Non, mais parce qu'on a besoin de savoir qu'il est en bonne santé, à ce niveau-là, avant de lui exposer nos problèmes. Pour l'instant, il va bien. Il va bien. Donc, hamdolilah. Ce qui va se passer, c'est que chacune des filles ici présentes va te proposer, sinon te poser un problème de cœur. Ok. Après, je ne sais pas si on est dans la réalité ou la fiction, tu verras. Il faudra absolument, de ton statut de Docteur Love, donc de spécialiste, de coach de l'amour. De l'amour, de soldat, de l'amour. Trouver solution à chacun de ses problèmes. Trouver solution. Docteur. Ok. Ou tentative de solution. Tiens, en réalité, dans ce genre de thérapie, le but est de mettre le doigt sur le problème. C'est pas forcément de le résoudre, mais c'est de mettre le doigt sur le problème. Bon. Ok. Mettons le doigt dessus. Sophie. Docteur Love. Donc moi, tu me poses une question. Je vais te proposer une derrière. Wilfried. Wilfried. Est-ce qu'on peut applaudir Wilfried ? Parce qu'on est en train de le voler à Willy. Wilfried. Wilfried. C'est notre gars. C'est le pianiste. Ok. De la télé. Il est excellent. Il est vraiment très bon. Tu verras, il est très, très bon. Donc Wilfried, il faut créer l'ambiance de Love façon genre. de leur problème, quoi. Et Sophie, voilà. David, toi aussi, n'hésite pas. Mettez-nous dans l'ambiance sombréalique. Et Sophie, vas-y. Docteur Love, je suis avec un mec qui ne comprend pas que je suis pressée, en fait. J'ai une belle carrière. J'ai mon appart, j'ai ma voiture. Je veux dire, je gère ma vie. J'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais bon, voilà, quoi. Tu te gères. Non, je me gère. Et tout ce qui me manque, en fait, c'est un mec, c'est un homme prêt à se poser. You know ? Et je pense mariage, bébé, mais je sais pas pourquoi, en fait, il hésite. Donc, je sais pas comment faire pour faire en sorte qu'il cède. Docteur Love. Alors, déjà, il faut pas vouloir qu'un homme vous passe la bagarre. Il faut faire en sorte. Il faut faire en sorte que le gars ait envie de ça avec toi. Et c'est avec le temps qu'un homme... Ça fait 4 ans. Ah, ça fait 4 ans. C'est beaucoup, quand même, hein ? Peut-être qu'il faut 14. 14 ? Ah non. 14 ans. Chacun ça. Chacun ça. Chacun ça. Est-ce que tout ce que vous vivez est bien ou pas ? Ouais, mais... Au début, il le savait. Quand on s'est rencontrés, il le savait depuis le départ. Docteur Love, tu n'as pas de solution pour nous ? Non, parce que c'est délicat. Je peux pas dire que c'est pas la bonne personne, parce que si vous vous entendez bien... Mais qu'est-ce qu'il fait qu'il se décide pas ? Maintenant, voilà, il y a des hommes qui ne sont pas pro-mariage. Tu vois ? Tu ne peux pas forcer une personne... Ça peut être l'inverse. Il y a des hommes aussi qui sont dans ta situation. Tu vois ? Qui veulent un enfant et se marier, mais... Mais est-ce qu'il faut que je le laisse, alors ? Si toi, c'est vraiment ta priorité, avoir un enfant, et... Tu dois le laisser. Aïe. Merci. Allez, Frédéric. Ah, moi... Faut pas le laisser, hein, ma chérie. Rires Je me suis dit qu'on ne va laisser comme ça. Rires Faut pas écouter Sengila. Mais est-ce que tu veux un enfant de n'importe qui ? Ou tu veux spécifiquement un enfant de cette personne-là ? Parce qu'une fois que tu auras l'enfant, est-ce que tu crois que tu auras le bonheur ? Est-ce que tu veux l'enfant pour un statut social ? Ah, là, là ! Franchement, je te laisse réfléchir là-dessus. Fred, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus. Moi, il est sur autre chose. Moi, il est parti. Il est parti parce qu'il a... Vous n'êtes pas des copines, hein ? Docteur Love, focus. Il est parti parce que je faisais des colères, de grosses colères. Je jetais... Je jetais les objets. Mais je l'aime. Mais il est parti et puis il décroche plus. Je pense qu'il a bloqué mon numéro. Et quand j'envoie des SMS, ça rejette. Je l'ai appelé 30 fois la dernière fois. Je l'ai appelé 30 fois la dernière fois. Mais je sais que lui, il aime qu'on insiste. Mais là, cette fois-ci... Qu'est-ce que je dois faire ? Mais je ne vais plus être violente comme ça, promis. Vraiment. Mais je veux pouvoir lui redire que... Tu sais, j'ai vécu une histoire comme celle-là. Ah ! C'est toi qui étais colérique ou elle ? C'est elle. Elle est comme moi, je la comprends. Et... Et quand j'ai... Quand j'ai essayé de revenir vers elle, parce que voilà... Je lui ai bien dit pourquoi est-ce que ça n'allait pas... En fait, on devait se revoir dans un restaurant, dans une zone neutre, pour essayer de voir si... Si... Il y a d'une neutre, hein. C'est... Mais... Mais pendant le... Pendant le dîner... Sa route a la gâtée. Elle se barrait les gens en sucette. Voilà. Alors qu'elle disait non, je vais changer, je vais changer. Et... Il y avait des réflexions, des machins, et à la fin... Elle s'est encore énervée, des trucs de... J'ai fait bon. Je crois qu'il n'y a pas de solution pour toi. Il faut que tu changes, c'est tout. Il faut vraiment changer. Si tu ne changes pas, il te faut un mec, une victime, quoi. Ouais. Rabia. D'accord. Alors, moi, Docteur Love, j'ai un vrai problème. Alors, je suis troisième femme. Ok. Et mon mari vit avec les deux premières à l'étranger. Ok. Donc là, il est là depuis un moment. Et le problème, c'est que, tu sais, il y a des tours de deux jours, deux jours. Sauf qu'il vit avec elle, là-bas. Donc, elles ont le temps de profiter de lui. Et maintenant qu'elles sont là, elles veulent continuer à avoir les tours. Et moi, je ne veux pas. Mais en même temps, je ne veux pas qu'on sache que je fais des coups vicieux. Mais je veux vraiment une stratégie pour pouvoir le récupérer toute seule. Et puis après, quand il va rentrer, qu'est-ce que je peux faire ? Docteur Love ? C'est une histoire, elle est compliquée. Ah bah oui, c'est pourquoi on est là. Non, mais tu es fou dans un truc. Il n'a jamais eu ça. Il n'a jamais eu ça. Non, mais ça... Déjà, c'est vrai que je n'ai jamais eu ça. Mais bon, dès l'instant où tu as signé une sorte de contrat qui dit que ça doit être comme ça, tu vas respecter. Jusqu'au bout. C'est à toi de voyager en gros. Voilà. Mais les circonstances atténuantes... Mais les circonstances... Quelles que soient... Il ne vit pas avec moi. Je ne l'ai pas pour moi. Donc là, il vient... Elle veut du rattrapage sur les jours manqués. Voilà. Elle veut catch up, ouais. La discussion, tu dois l'avoir avec lui. Tu dois lui dire que tu aimerais que ça se passe de telle façon. Si lui te ramène au contrat de base, c'est mort. Tu vois. Esther. Docteur Love. Alors, mon problème. On aime trop ton air. J'ai un problème. C'est peut-être une histoire banale, fait courant. Mais il faut vraiment m'aider. Je suis amoureuse d'un homme. Ça se passe tellement bien. Il est magnifique. Il me rend heureuse. Est-ce que vous êtes ensemble ? Oui. On est ensemble. Mes amis l'apprécient. Il a... Il a foi en Dieu. Il est magnifique. Mais ? Mais il y a un mais. J'avoue, j'ai triché. Je suis mariée. Je suis mariée. Mon homme est quelqu'un de correct. Avec lequel, du coup ? Tu comprends. Du coup, ma conscience me dit de jeter le nouveau. Oh. Mais mon cœur et mon corps sont en pattes de ma conscience. Oh là là. Il faudrait que tu m'aides. Oh là là. Oh là là. On s'ouvre à l'élève. Docteur Love. T'as la musique. Qu'est-ce que tu veux ? J'aurais aimé que les deux formes. Oh, Docteur Love, si c'était possible. Oui. Alors, vu que c'est pas possible, tous mes espoirs sont en vous. Qu'est-ce qu'elle doit faire, Docteur Love ? Il faut que tu choisisses celui que tu aimes et que tu te débarrasses de l'autre. Après, fais bien la distinction entre la passion qu'on a envers une nouvelle personne qui vient d'arriver. Et on connaît pas tout son scénario, on connaît pas toute la profondeur de la personne, on connaît que l'apparence, on connaît que le maquillage. J'ai entendu parler de ce mot-là. Il faut jouer la carte de la sécurité, c'est ça ? C'est difficile. Il faut vraiment faire un choix en tout cas en tenant compte de ce que tu aimes ou ce qui te fait rester chez ton ancienne personne et ce que tu pourrais perdre justement en allant vers cette personne que tu trouves si magnifique. On peut pas tout avoir. Oui, je sais, mais ça demande beaucoup plus de temps. Le premier, là, tu le trouvais magnifique aussi au début ? Pas autant que le nouveau. C'est compliqué. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Docteur Love si vous voulez ? Mais c'est sympa tous les thèmes là parce que mon single qui arrive là, le 18, le clip, il arrive là. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, donc dans quelques heures en fait, s'intitule Les gars. Et ça traite un petit peu de choses comme ça, de femmes perdues un petit peu par rapport aux gars. Il faut préciser que tout ça, c'était fictif. C'est fictif. On n'est pas perdu des... Attention ! Il y a Stéphane Cra, pardon, qui m'a dit, alors, hé, ta situation, on n'a pas le temps, mon frère. On avance. En lieu et place du top des TikTok, Singila, nous allons revenir sur le succès de ton duo avec Kofi Olomide. La femme de quelqu'un, énormément de mouvements autour de cette chanson, notamment une censure annoncée au Congo, qui a touché Kofi Olomide. Et donc, naturellement, ce titre-là, comment les choses se sont terminées finalement ? On joue toujours pas cette chanson ? Non, je l'ai joué, moi en tout cas, j'ai fait un show en février, et j'ai chanté La femme de quelqu'un. Et on ne t'a pas arrêté ? On ne m'a pas arrêté. On ne t'a pas arrêté. Alors, comme pour beaucoup d'autres succès, cette chanson a connu des challenges, elle a connu des reprises, des chorégraphies, et j'en oublie. On va regarder tout de suite une compile de quelques morceaux choisis. On regarde. Tu as toujours été belle, tu as au moins ça pour toi, tu étais naturelle, je te préférais comme ça, j'ai ôté tes cunies, t'aimis des vêtements de choix, car à mes yeux tu brillais, je voulais que tout le monde le foie, en un claquement de doigts le monde a changé. Tu as toujours été belle, tu as au moins ça pour toi. Tu es naturelle, tu étais naturelle, je t'ai préféré comme ça, j'ai ôté tes cunies, t'aimis des vêtements de choix, car à mes yeux tu priais, je voulais que tout le monde le voie, en un claquement de doigts le monde a changé. Par l'encre de toi, dès que les enchères se sont mises à grimper, je ne faisais plus le bien. Quel souvenir, quel souvenir, tu connaissais déjà toutes ces vidéos, tu les avais repostées sur tes pages, et puis on embrasse très très fort De Perpignan et Brie, les danseurs ils sont tellement adorables. Est-ce que vous avez vu qu'ils ont fini en Zouglou ? Je les adore, on vous embrasse fort. Excellent. Alors, c'est l'heure du défi de Singuilla. C'est ton ami ? Non mais avant ça, moi, Singu, il vient s'il te plaît. Est-ce qu'on peut m'envoyer un micro ? Un micro ? Parce que depuis, il est là, je sais qu'il y a une semaine, il a chanté, il n'arrête pas de tourner et tout, mais avec Wilfried, pardon. Je n'ai plus de voix. Tu n'as plus le nom, la femme de quelqu'un, juste un petit truc. Un petit truc. Elle dit waouh ! Ok. Tu as toujours été belle, tu as au moins ça pour toi, tu étais naturelle, je te préférais comme ça, j'ai ôté tes guendilles. C'est la danseuse. Je t'ai mis des vêtements de choix, car à mes yeux tu priais, je voulais que tout le monde le voie. Aujourd'hui, je ne peux plus t'appeler, même moi je ne peux plus t'appeler, personne ne peut plus te parler. Tu es la femme de quelqu'un, mes sentiments n'ont pas changé. Mes sentiments n'ont pas changé, mais on ne peut plus te déranger, la femme de quelqu'un. Merci. Ça fait du bien au cœur, oh là là. Alors Singé, tu vas garder le micro, parce que je suis sûre que ton défi c'est un défi de chant. Esther, s'il te plaît, pourrait-on avoir le petit bocal ? Singé, il faut que tu tires au sort. Tiens. Tiens. Voilà. Et que tu nous le dises. Il n'a pas eu de soucis. Il n'a pas eu droit à une soucis. Alors, à chaque fois que j'ai le micro, je pense que je n'ai plus celui-là. Par mémoire. Vas-y. Un escargot au caramel. Alors, reprendre les paroles de DJ. De Jessie Mijeka. Ah, ok. De Jessie Mijeka. Sur les mélodies de tes chansons. Alors, Jessie Mijeka, tu dois connaître forcément, c'est une chanson de DJ Arafat. C'est juste l'intro, en fait. Il dit, ils ont voulu me tuer. Vous connaissez ou pas ? Mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien, car je reste le Yorobor. Il n'y a personne qui connaît Jessie Mijeka ici. Est-ce qu'on parle à les paroles ? Alors, donc le défi, Singila, franchement, comme tu peux, un refrain, un couplet vite fait. On va choisir deux de tes titres et tu vas chanter sur la mélodie de tes chansons. Donc, les paroles de Champi Kilo. Ça tremble. Là, il tremble. C'est ouf. Je te libère. Vas-y. Bon, avec Wilfried, je vous laisse. Qu'est-ce que tu choisis comme première chanson, Singila ? La femme de quelqu'un ? Oui. La même qui demande de choisir, elle en pense. La femme de quelqu'un, n'est-ce pas, c'est ça que tu voulais ? Il lui faut un peu de temps quand même pour... Vous savez, les artistes, ce n'est pas facile, on est comme ça. On est comme ça, c'est à dire. C'est pas facile. C'est pas facile, mais je sais qu'on y va. On essaie, mais ça va être une cascade. Bon, on essaie, on essaie. Vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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